En 1343, sous le règne de la reine Jeanne, reine de Naples, alors que le royaume de Naples souffre d'une grave disette, un navire génois, empli de vivres, fait escale au port de Naples. De nuit, la cargaison est interceptée par une population affamée et pilotée par les membres de grandes familles nobles, s'en suivent le meurtre brutal du capitaine et le détournement des victuailles pour nourrir la population. Cet événement cru, mais assez banal pour le Moyen-Âge, permet à Amedeo Feniello, un des plus grands spécialistes de l'histoire économique et sociale de Naples à l'époque médiévale, de produire avec ce livre l'une de ses analyses historiques des révoltes populaires qui mettent à nu une société au travers de ses ébullitions passagères et soudaines et révèlent ainsi les configurations sociales internes au moment où ces dernières dégénèrent en une violence à la fois brute et encadrée. Toutefois, Amedeo Feniello ne commence pas son livre par cette révolte médiévale, mais avec la description d'un crime mafieux extrêmement violent à Naples en 2005 et dont il fut pratiquement le témoin. L'exécution publique au gris du lycée où il enseignait alors de jeunes membres de la Camorra par leur supérieur. Car Amedeo Feniello propose ici, à partir du fait divers médiéval, un exercice courageux de rétropédalage historique et de lecture des fondements de la criminalité organisée à Naples afin de retrouver, comme l'explique le sous-titre de son livre, les origines médiévales d'un système criminel. Les analyses historiques sur la mafia en rattachent en général l'émergence au XVIIIe-XIXe siècle pour des raisons sociopolitiques propres. L'analyse d'Amedeo Feniello, lui, ne contredit pas ses études historiques, mais rajoute une strate d'interprétation que seul un napolitain, à vrai dire, pouvait se permettre de formuler, et qui met en lumière le rôle des mentalités construites, structurées. Un livre d'histoire, donc, des mentalités, qui met en lumière un habitus napolitain, pour parler comme Pierre Bourdieu, c'est-à-dire une propension complètement intégrée et qui n'est désormais plus réfléchie ni verbalisée, propension à considérer comme normale la prise en main des quartiers de Naples par des clans territorialisés. Ce qu'Amedeo Feniello appelle un univers fait de mille pulsions sociales, mentales, économiques et psychologiques, et qui donna, selon lui, naissance bien avant, 1343 d'ailleurs, à un objet identitaire très neuf, la nation napolitaine. Car selon Amedeo Feniello, l'acte de naissance de cette identité est un moment crucial de trois ans, entre 1137 et 1140, qui correspond au moment de l'annexion de Naples par Roger de Hauteville, celui qui, en 1130, avait fondé le royaume de Sicile, mais sans Naples, qui résistait encore et toujours à son projet politique. La ville fut soumise seulement après des années de siège et de négociations en 1137. Démarra alors trois ans d'un laboratoire politique napolitain pour préparer l'intégration au royaume normand de Sicile de la ville par la concession, en échange, de large pan du pouvoir public et de l'autorité souveraine aux 57 grandes familles napolitaines, c'est-à-dire à ceux qui étaient déjà les clans territorialisés dans la ville et qui développèrent un système de valeurs fortement militarisé et fondé sur la mémoire, la solidarité et l'honneur. Et c'est là, au XIIe siècle, avec l'émergence d'une originalité politique institutionnalisée, reconnue par le pouvoir souverain et devenue structure mentale, que Feniello voit les origines d'une appropriation clanique de la ville, manifeste autant en 2005 qu'en 1343. Il y a donc dans ce livre une vraie leçon d'histoire et d'écriture de l'histoire, par une gestion raisonnée de la comparaison transpériodique et de l'anachronisme conscient, par l'introduction d'une sensibilité et d'une expérience individuelle dans le champ de l'écriture historique, sans rien perdre de légitimité scientifique, par un véritable art de la narration qui est captive, et enfin par la foi dans le rôle de l'historien dans la société, car c'est aussi ça qui est en jeu. Nous sommes sensibilisés depuis quelques années par des descriptions réalistes, prosaïques et écœurantes de la mafia, notamment par Gomorra de Roberto Saviano, plus écœurantes que les visions romantiques que nous avions héritées de la trilogie du parrain. Rien de romantique dans le livre d'Amedeo Feniello, mais une vérité qui se dégage, inexorable, d'une histoire unique, fastueuse et misérable, violente et cérémonielle, celle de Naples, qui peut provoquer tout type de réaction, sauf l'indifférence.